La visite du site touristique Mechevnik, connue également sous le nom de Vingrade, en français ville de bois, dans la montagne Mont-Calgora, en français mont Mouillé, dans l'ouest de la Serbie, est une visite à un monde nouveau et différent, car il ne s'agit pas d'une destination touristique comme les autres. Dès l'entrée, le visiteur rencontre des détails inhabituels, comme par exemple les noms donnés à chaque rue, même si elle ne compte qu'une des maisons en bois qui constituent cette agglomération à chaque place. Ces rues et places sont nommées de près des célébrités selon certaines des célébrités du monde des arts, des sports et d'autres sphères. Une variété de livres à tous les coins, des maquettes de bateaux, de vieux modèles de voitures qui rappellent le passé, des sculptures étranges, de nombreuses photos, des murs peints en motifs originaux, des meubles, des lustres, des lampes, tout cela rend de Vingrade intéressant et insolite. Le visiteur a l'impression de s'être retrouvé dans un autre monde comme s'il faisait partie d'un conte de fées, d'une pièce de théâtre ou d'un film. Cela n'est rien de suprenant si l'on sait que le propriétaire et créateur du village, le célèbre réalisateur Émile Kostorica, primait pour son travail des plus hautes distinctions au festival du film à Cannes, Venise, Berlin. Les rues du village portent les noms des personnalités pour lesquelles Kostorica éprouve beaucoup de respect. Bogdan Ternanich et Miedra Petrovic-Kalia ont leurs allées, tandis que les places se portent les noms de Nikola Tesla, Nikita Mialkov et Diego Maradona. Il ne faut pas oublier non plus le théâtre Stanley Kubrick. Dans la rue de Ivandry se trouve la boutique des souvenirs Aska et la pâtisserie Chechokan, les deux faisant référence à des œuvres connues du prix Nobel de la littérature yugoslave. La ville possède également un centre de sport et de loisirs nommé La Cour Maudite, également par référence à une nouvelle d'Andritsch, avec une piscine qui porte le nom de Miloratschavitch. Il y a également des vingrades de la prison de la ville, nommée Humanisme et Renaissance, et une maison des écrivains sur la façade de laquelle est peint un portrait de Dostoyevsky. Sur la place centrale du village se trouve l'église de Saint-Sava. Toutes les maisons de Vingrade, comme l'indique le nom du village, ville de bois en français, sont faites de bois de conifères des montagnes avoisinantes, Mokra-Gorah, Therese, la Dibor. Les rues sont couvertes de pierres et pièces de vieilles traverses en bois pour les voies ferrées. Non loin de là se trouve la gare d'où commence à serpenter la voie ferrée étroite, connue sous le nom de Huit de Chagane, par laquelle un train transporte les touristes en lui referant l'expérience unique d'un court voyage à travers ce beau paysage montagneux. Les escaliers de Vingrade sont faits de traverses aussi. Le bois prédomine également dans les chambres, les restaurants, les autres locaux et bâtiments de Vingrade. Et le long du mur en bois du restaurant s'alternent les étagères de la bibliothèque et de l'hôtel pleines de livres de bouteilles de vin les plus divers. Sur une partie du mur se trouve une porte insolite et une fenêtre avec la silhouette d'une mystérieuse jeune fille. On ne sait pas où mène cette porte et chaque visiteur peut interpréter la scène à sa manière et raconter son histoire à ce sujet. Comme l'a expliqué Kusturitsa, l'idée de construire ce village est née pendant le tournage du film « La vie est un miracle » à Mankagora, sur l'itinéraire du Huit de Chagane. Le plateau où le film a été tourné, avec de longues interruptions dues à une forte couverture nuageuse, offrait une vue sur la colline Mechownique qui était baignée de soleil. Qui ne voudrait pas, à un moment où la plus grande partie de la montagne était sous les nuages lourds, on dit que Mankagora à la mort mouillée a été nommée ainsi précisément en raison de la forte humidité, se trouvait dans un lieu où il fait beau et chaud. Le Vingrad a été construit en 2003 et depuis l'heure, il se développe et change constamment, sans perturber l'harmonie avec l'environnement. Ce village de tourisme ethnique attire les visiteurs de partout dans le monde. C'est là qu'a lieu tous les ans le Festival international de musique de film Kustendorf. Pour son projet de ville en bois, Amy Kusturitsa a reçu en 2005 le prix européen d'architecture Philippe Rottier.